J'ai encore sommeil ! C'est ridicule ! Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Donc, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour aller se coucher. Oh, mais je baille avant d'écrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Je demanderai ça à monsieur. Voilà tout l'intérêt de notre service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Ça, il n'y a pas à dire, je suis très bien ici. J'y étais encore mieux avant le mariage de monsieur, il y a six mois. Mais ne nous plaignons pas, madame est charmante. Et puisqu'il en fallait une, c'est bien celle qu'il nous fallait, à monsieur et à moi. Allons, il est temps d'aller réveiller monsieur. Oh, quelle drôle de chose que celle-là ! La chambre de monsieur est par ici et la chambre de madame par là. On se demande pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur ! Il dort bien. Monsieur ! Comment ? Sa couverture n'est pas défaite. Mais alors monsieur a passé la nuit dehors. Monsieur se dérange. Et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Oh là là, c'est mal. Madame ? Etienne, monsieur a-t-il levé ? Euh, non, oui, non, non, non. Oui, oui, non, vous paraissez trop bien. Non, 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 mais pas troublé. Moi, pas du tout. Non, pas du tout. Non, 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 très pas, non, très pas. Et comment ça ? Pourquoi ça ? Mais parce qu'il est malade, monsieur. Il est malade. Non, 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 j'exagère. Quand je dis malade, enfin, si c'est tout ouvert par ici, je fais la chambre, c'est plein de poussière. Non, monsieur est malade. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Pincé. Il est pincé. J'aurais fait ce qu'on aurait pu Je lui fais pas de fait Monsieur a passé la nuit dehors Je vous fais les compliments Étienne Monsieur doit bien payer pour mon service Je vous laisse éviter à moi Vous êtes trop charitables Appréciez-moi de ma arrière C'est amoureux C'est amoureux Pauvre petite femme Mais aussi c'est bien prêt pour lui Avec ces choses-là, moi je suis intraitable Qu'est-ce que c'est ? Ouvrez, c'est moi C'est monsieur Monsieur a passé la nuit dehors ? Oui Enfin, non Madame ne sait rien Oh, madame sort d'ici Et si j'en juge par sa figure ? Oh, diable Monsieur sait bien mal ce que fait monsieur Si monsieur voulait en croire un ami Un ami ? Quel ami ? Eh bien, moi monsieur Dites-donc vous, gardez vos distances Oh, Dieu Quelle nuit J'ai passé la nuit sur une banquette dans l'escalier Si j'ai pas attrapé 20 numatismes On y reprendra encore à aller au bal de l'opéra Oh, monsieur est allé au bal de l'opéra Oui Enfin, non Non Occupez-vous de vos affaires Oui, qu'importe Monsieur a une bonne tête Faut pas être bien malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit Etienne, allez donc à votre office Oui, monsieur Quand on m'y reprendra encore à aller au bal de l'opéra Oh, mais le ciel me témoin que je m'étais dit Que je n'y remettrai plus jamais les pieds Ah, et seulement voilà Ce petit démon de Madame Aubin Oh, elle fait de moi ce qu'elle veut Par principe Ne jamais avoir pour cliente une jolie femme Une femme mariée Mais c'est très dangereux Ainsi l'opéra, là C'est un caprice À elle À deux heures Sous l'horloge Ça voulait dire Attendez-moi Sous l'horloge J'y attendais Attendais, attendais Et elle est donc Jusqu'à trois heures Commesse, hein Aussi quand je l'ai vue Et quand je l'ai vue qu'il ne venait pas Mais je suis parti furieux Moi j'étais gelé Et reinté Je rentre chez moi Me consolant à l'idée De passer une bonne nuit Arrivé devant ma porte Crac, pas de clé J'avais oublié dans mes effets De tous les jours Sonner si j'étais réveiller ma femme Rojeter la porte Tu n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça Alors je me suis résigné Désespéré À attendre le jour En dormant sur la banquette De l'escalier Oh Dieu Celui qui n'a jamais dormi Sur une banquette Peut pas se faire une idée De ce que c'est Je suis moulu Anéanti Oh tiens Je pourrais me faire une ordonnance Ouais mais si je me soigne Comme je soigne mes clients Ça va durer un bon bout de temps Oh Je vais peut-être envoyer Chercher un homéopathe Tiens Ah Vous voilà enfin Oui oui Vous me voilà J'ai bien dormi Comme tu es matinale Mais vous donc Oh moi tu sais J'avais un travail à faire Où avez-vous passé la nuit ? Hein ? Où avez-vous passé la nuit ? Oui 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 J'entends bien Où j'ai passé la nuit Où j'ai passé la nuit ? Oh Comment je ne t'ai pas dit Hier Hier en te quittant Je ne t'ai pas dit Je vais chez Bassinet Oh Il est très malade Bassinet Oh Euh Vous avez passé la nuit ? Oh tu ne peux pas savoir Dans quel état il est Bassinet Vraiment ? Aussi j'ai dû le veiller En un binoir ? En un binoir Oui parfaitement Parfaitement Je vais t'expliquer Il y a une explication Euh Vois-tu oui Oui Vois-tu Bassinet Dans un tel état Un tel état Que la moindre émotion Le tuerait Alors on a organisé Une petite soirée Chez lui Avec beaucoup de médecins Pour lui cacher la situation Voilà Une consultation En abinoir Et on a dansé Mais toujours Pour lui cacher la situation Alors comme ça Tout en dansant N'est-ce pas L'air de rien Ah le petit choléra Il n'en échappera pas Bon Tout ça Tout ça Tout de même Était dingue Tu sais Avec les malades Il faut savoir User de subterfuge C'est très ingénieux Ah si il est perdu Oh Perdu Alors il ne s'en relèvera pas Monsieur Bassinet Bonjour docteur Oui que le diable l'emporte Taisez-vous Je vous dis que vous êtes malade Malade moi ? Comment allez-vous Monsieur Bassinet ? Bah comme vous voyez Comme tu vois Très mal Très mal Allez-vous Terre Je vous ai dit Que vous étiez malade Mais pourquoi voulez-vous Qu'il soit malade Puisqu'il vous dit Qu'il va venir Mais ce qu'il sait Il n'est pas médecin Moi je te dis Qu'il est perdu Perdue moi ? Oui Seulement on a voulu Vous cacher la situation Voilà Ah ma foi Tant pis Très mal s'il veut C'est même pour ça Que mon mari a passé L'agneau près de vous Ah ah Il a passé l'agneau Auprès de moi Lui Mais oui Vous n'en êtes donc Pas aperçu Laisse-le donc Tu vois bien Il a un délire Tout va bien Allez-vous Terre Vous ne faites Mais que des impé Qu'est-ce qu'il raconte Allons donc Vous avez bien Bonne mine Monsieur Bassinet Surtout pour quelqu'un Qui a une agonie C'est une agonie Chronique Ce sont les mois Mortel C'est bien connu Oh c'est clair Il me trompe Je vais tout dire A ma mère Assabé Vous ne voyez donc pas Que vous faites bourde sur bourde Depuis un quart d'heure Vous n'avez pas l'air de comprendre Un demi-mot vous Mais comprendre quoi ? Leur situation Si je vous mettais à l'agonie C'est que j'avais mes raisons Oh permettez Permettez Quel besoin aviez-vous De venir patauger Vous auriez pu avoir le tact De ne pas venir Et comment voulez-vous Que je devine ? Madame On ne va pas Chez les gens Un lendemain De balle de l'opéra Quand ils vous ont choisi Comme prétexte Bah si vous m'aviez dit Bah ça vous fout Toujours vous mettre Les poids sur les i Oui bah ça me semble Assez naturel Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui Voilà ce que je voulais En fait Moi vous savez Je ne viens chez les gens Que quand il y a un service A rendre Ah bah si il y a un service A rendre Ça rachète Oui A me rendre Parfaitement Ah oui Merci Je vous demande pardon J'ai un vacciné J'ai ma belle-mère Qui arrive aujourd'hui A Paris Alors vous comprenez Ah oui oui Bien sûr Bien sûr Ah non non Quel grand Je vous demande pardon Monsieur a sonné Oui Etienne Venez Ah Etienne Je vous en prie Débarrassez-moi De cette personne Dans 5 minutes Sonnez Apportez-moi une corde De visite N'importe laquelle Et dites que c'est une personne Qui demande à me parler Ça fera partir Compris le remède Contre les raseurs Oui Alors voilà ce que je voulais Vous savez Il y a un an A la suite de mon héritage Votre héritage ? Oui Un montant de mon oncle Que j'ai réalisé En fait J'ai acheté une maison Entre-sol Tout m'appelait une occasion C'était une couturière Qui y habitait Et la déloger sont payées C'est même une histoire Assez drôle Direz-vous que la couturière Non 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 Je me moque de votre histoire De votre appartement Et de votre couturière Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse en face De votre couturière ? Mais permettez C'est pas de la couturière Dont je voulais vous parler Mais quand même Vous auriez pu Je sais pas Choisir un autre moment Pour m'en parler Quand je pense que là En ce moment même Ma femme là Ma pauvre petite femme Ah oui c'est vrai Que vous êtes marié Moi hélas J'ai perdu ma femme Ah bah tant mieux Tant mieux Comment tant mieux Ah excusez-moi Je voulais dire tant pis Tant pis Ah vous le croiriez pas Est-ce que c'est que la vie ? Elle m'a été enlevée En l'espace de 5 minutes Enlevée ? Par une attaque d'apoplexif ? Non un militaire Ah Et je l'avais laissée Sur un banc aux tuileries Et je lui avais dit Attends-moi là Je vais chez le marsan de tabac Pour allumer un cigare Je ne l'ai jamais retrouvée Ça sonne C'est Étienne Monsieur C'est un monsieur Qui désire vous parler Voici sa carte Ah voyons voyons Oh parfaitement Parfaitement Oh parfaitement Non Parfaitement Oh je vous demande pardon Monsieur Bassiné C'est un raseur Mais je ne peux pas faire autrement Que de le recevoir Mais je connais très bien Je connais ça les raseurs Faites-le rentrer Je vais rester là Ça le fera partir Non mais je ne peux pas dire Mais quelle conne Non mais c'est-à-dire Celui-là demande à me parler En particulier Qui c'est ce que c'est C'est un raseur C'est un chevassu Oh mais je connais bien Un chevassu Oh je serai enchanté De lui serrer la main Je m'en dirai après Eh bien vous ne le pouvez pas C'est pas lui C'est son père Mais il n'en a jamais eu Eh bien alors C'est son nom En tout cas il désire De ne pas être vu Allez alors Bien bien Écoutez Je vais aller à l'ombre Dans la pièce à côté Oh mais je vais le faire droguer Je vais le faire droguer En fait Une idée S'il vous embête On va être un raseur Vous dites Vous dites Que quand je vais sonner Je vous passerai une carte Et vous dirai Que c'est un raseur Que vous êtes obligé de recevoir Ah Une brillante idée Et si vous êtes fastidés Couchez-vous Il y a une chaise longue Oh C'est pas sans peine Et dire que monsieur est médecin Qu'il ne profite pas De son privilège Pour se débarrasser des gêneurs Oh mais je croyais Qu'il s'en irait Jamais Jamais A la place de monsieur Je le soignerai Par les stupéfiants Oh non Trop d'émotion pour aujourd'hui Moi Je suis gelé Brisé Moulu Aléantie Voilà Alors je mets ma langue J'ai une petite heure là Hein Et qu'on ne me dérange Sous aucun prétexte Voilà Faudra-t-il réveiller monsieur ? Demain Ou après-demain Tiens Ou en tout cas Mais en tout cas En tout cas pas si je dors Eh bien Bonne nuit monsieur Bonsoir monsieur A ces jours-ci Oui c'est cela Bonsoir Ma fille Mon gendre Je veux la voir Monsieur c'est madame Notre belle-mère Madame C'est madame Aigreville Mes enfants Mes enfants Oh ma fille Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est une trompe Oh ma belle-mère Ma belle-mère Oh que c'est donc bête D'être réveillée de la sorte Oh ma fille Mon chambre Oh bah là Vous m'embrassez pas Mais si fait Si fait Avec maman Mais vous savez Il y a toujours un moment De stupeur Et d'ailleurs Malheureusement quand on s'est endormi sans belle-mère Et qu'on a trouvé une à son bête Oh ma c'est madame Non mais ne me secouez pas comme ça Parce que quand on vient de dormir Vous venez de dormir Oh si peu Si peu Bah ça c'est proche Vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi Ah ça Vous êtes physionomiste d'un enfant Oh mes enfants Oh mes enfants Ah ça m'aime Mais qu'est-ce qui vous arrive Un retour mouillé belle-maman Oh ne pleure pas maman Moi je suis tellement heureuse de vous revoir C'est vrai Elle pleure pas elle est plus Oh ma fille Bonjour Vous trouvez de vous habillée en habit noir Vous allez à un enterrement Ah non c'est à dire C'est en votre honneur Oui enfin C'est à dire que monsieur a veillé à un de ces malades Un malade qui a une agonie chronique Voilà Est-ce qu'il y aurait de la... Vous êtes médecin nuit maintenant ? Oui non Enfin c'est à dire quand il y a des balles Des balles Des balades Un bédecin se doit à ses balades Vous êtes enrhumé Oh un peu oui Oh Yvonne tu ne fais pas de tisane à ton mari Mais monsieur n'a qu'à aller se faire soigner chez ses clients Dans ses consultations au corps et la vie Ah bah rien Mais tu es ton cacre Ton mari N'est-ce pas qu'elle est cacre Horriblement cacre Est-ce qu'il y aurait de la brouille ? Non mais il y a des gens qui se lèvent mal Ah ah Et il y en a qui ne se lèvent pas du tout Tiens bon ça c'est pour moi Oh la la calmez-vous Pour empêcher une discorde entrez-vous Il n'y a qu'une belle paire Ça c'est le délinatif ça Monsieur Voici une carte que le monsieur de tout à l'heure m'a pris de vous remettre Oh vous n'avez pas signé en salon par exemple Répondez que j'en ai pour un mois Il n'a qu'à une malade celui-là Je le soignerai Qu'est-ce que c'est ? Rien mon parbier un raseur Ah Etienne Allez dans ma chambre Vous trouverez ma robe de chambre Vous la prendrez et vous la porterez Vous dites ? Je dis que vous la prendrez et vous la porterez Oh monsieur est bien bon Je remercie bien monsieur Ah Je ne me souviens pas encore que je suis bon D'y demander ma robe de chambre Et dites donc Non 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 Rentrez vous Allez vous je pousse tout Mais enfin mais qu'est-ce que c'est que celui-là ? Rien c'est un malade Ah non non On voit pourquoi le chassez-vous ? Il y a une maladie contagieuse Vraiment ? Oui voilà Tout ce qu'il y a de tout contagieux Et je vous garantis une fois qu'on l'a à celui-là On ne peut plus sans me débarrasser C'est pourtant un malade bien complaisant Allez donc Encore une pierre dans mon jardin Décidément il y a quelque chose Il faut que j'interroge Yvonne Mon cher Moulineau voudrait bien me laisser seul avec ma fille J'ai à lui parler Oh très volontiers belle maman Parce que quand ma femme est de cette humeur-là Mais enfin mais qu'est-ce que tu as contre ton mari ? Oh maman Oh mon dieu mais quoi donc ? Qu'est-ce que je suis malheureuse Explique-moi Mon mari a passé la nuit dehors Oh 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 Vraiment ? Mais quand ça ? Mais cette nuit Cette nuit même est peut-être plein d'autres nuits C'est quelque chose que je m'aperçoive Comment ça sans que tu t'en aperçoives ? Il me semble que ça se voit dans surtout la nuit Comment ? Où est votre chambre ? Laquelle ? La mienne ? La tienne, la sienne, pas la vôtre La mienne elle est là et la sienne elle est là Comment ? Toi là et lui là au bout de six mois de mariage Oh ben c'est comme ça tu l'entends Mais enfin mais c'est un tort, un très grand tort vois-tu La chambre commune C'est la sauvegarde de la pitalité conjugale Oh mais oui c'est même ce qui fait la force des unions libres Ça ma chère enfance c'est télémentaire, c'est mathématique Mais écoute Pardon madame ! Oui j'aurais voulu parler à monsieur Moulineau On vous entend encore avec lui hein, j'ai du métier que vous faites là Allez, allez vous coucher Comment que j'allais me coucher ? Quand on est malade on se couche, allez vous coucher Ils ont quelque chose dans cette maison Alors vous direz à Moulineau ? Oui, j'en irai Oh ben je vous remercie Voulez-vous bien me permettre de vous baiser la main ? Non, enfin voyez-vous ça Bonsoir monsieur Bonsoir Il est ennuyeux mon genre, ils devraient laisser ces malades chez eux Bon, tu disais, ton mari a passé la nuit dehors Arrête de pleurer, explique-moi Moulineau a découché pour qui ? Qui ? Madame, un homme ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile As-tu surpris quelque chose ? Ben non, je sais rien, je sais rien du tout J'ai trouvé ça Ce gant dans son appui Oh, un gant de femme Ben ça c'est un indice Et dans ses papiers ? Oh ben j'ai pas regardé Pas regardé ? Mais enfin, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans Toutes les femmes le font Ton mari, laisse-moi faire Ah non, j'espère que belle-maman lui a fait entendre en raison Moulineau ! Mère de ma femme Moulineau, je n'irai pas par quelque chose Connaissez-vous ce gant ? Ah ben si j'ai cherché celui-là Patouche ! A qui est ce gant ? Il a été utile à moi De cette taille ? Oui, oui, c'est un gant médical Vous savez, c'est pour rapetisser la main en rentrant le pouce comme ça Et en étirant les doigts C'est un gant de femme ? Oui, oui, il en a l'air parce qu'il a été mouillé Il a plus tué, alors il a rétréci Et la longueur ? Précisément, il a gagné en longueur ce qu'il pernait en largeur C'est l'eau, mais ça fait toujours ça Ainsi vous, là, par exemple, vous seriez mouillé ? C'est marqué, six et demi Neuf et demi, c'est l'eau qui a retourné le chiffre Vous vous prenez pour une bête ? Pas tant, pas tant Vous voulez que je vous dise ? Vous êtes un mari abominable, vous vous rendisez comme un débauché Moi ? Oui, un débauché Vous passez la nuit dehors et on retrouve des grandes femmes dans vos poches Mais parce que je vous dis que c'est l'humidité Amolino, vous savez que si vous trompiez ma fille, vous auriez affaire à moi Permettez Vous savez que vous êtes mariée Oh, elle m'ennuie, elle m'ennuie Par conséquent, vous nous avez juré fidélité Permettez, pas vous D'après le code, la femme doit suivre son mari Par conséquent, nous vous suivrons Pardon, le code dit la femme, le code dit pas la belle-mère Eh ben, c'est qu'il n'y a pas pensé Gendre dénaturé, voudriez séparer une fille de sa mère ? Mais allez, au diable ! Vous êtes là, masticoté Je suis encore maître de mes actes Moi ? Je n'ai de compte à rendre à personne Voilà, et puis vous me rompez la tête Voilà, et là, allez, pouce, allez, circulez Et après, on dirait que ce sont les manueurs qui commencent Et pour un peu, vous me pourriez croire que je suis trop dans cette maison Ça, il est certain que si vous deviez être un ferment de discord d'ici Ah, c'est ça, vous me chassez Vous me chassez de chez ma fille Moi ? Oh, mais c'est pas la peine de continuer comme ça Je n'aurai pas de me répéter deux fois Je resterai bien Tenez, j'aime mieux qu'on en reste là C'est vrai, cette femme-là, n'exaspérerait le président de la République Tous les mêmes Exactement, mon pauvre mari avec ma sainte mère Mais il n'est pas question que je reste une seconde de plus dans cette maison Du sache demander refuge à l'hospitalité de nuit On n'a pas l'idée de faire poser les gens de la sorte En attendant, je vais tâcher de trouver un petit meublé Oh, j'ai votre affaire J'ai votre affaire Un petit entre-sol, très gentil, à louer nos suites Tout meublé Vraiment ? Oui, juste à côté, 70 rue de Milan Mais, mais, c'est vous qui l'habitiez ? Non, c'était une couturière Oh, c'est même une histoire assez drôle Figurez-vous que la couturière... Oui, parfait Savez-vous s'il est sain ? Ah, mon Dieu, ce n'est pas si c'est pour y loger Madame ! Ben non, parce que des fois, on le loue pour y faire ses perses Oh ! Ah ben non, 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 mais c'est pas le cas Enfin, il est sain, comme tous les appartements, quoi Donc, on ne connaîtrait pas rien Et je ne la connais pas C'est la belle-mère de Moulineau Et entre amis, il faut bien s'aider C'est très bien Nous irons visiter aujourd'hui même Oh, mon Dieu, si j'arrive à être casé Ah, ma robe de chambre, le tien ne me rapporte rien Mon chambre, je lui cède la place Oh, on dirait qu'elle n'est pas calmée, hein Hé, elle vous rase la grosse-là Ah, cher Amine, vous êtes le bienvenu Ah, c'est la première fois J'ai réfléchi à ce que vous me demandiez À quoi donc ? Je loue votre petit entre-sol Oui ! J'aurais dû le mettre aux enchères Oui, je veux bien vous le dire à vous Qui êtes un homme discret J'ai une liaison Oh, toute platonique avec une femme mariée Elle a longtemps été une de mes clientes Et qu'est-ce qu'elle avait ? J'avais rien, mais j'ai réussi à l'en guérir Et ce mari, qu'est-ce qu'il dit de tout ça ? J'en sais rien du tout Je me soucie fort peu de faire sa connaissance Bon, votre entre-sol est de... 250 francs Par an ? Monsieur Donneau, je le prends tout de suite Hé, 250 francs par mois ? Ah bon, vous m'augmentez déjà ? Remarquez, ça ne fait rien, je le prends Au diable, la verrie, je le prends Mais il n'est pas arrangé, hein ? Non, c'est pas grave, je m'en dis... Je m'en dis pas tout gré, voilà Voilà Ah, ah, passez par ici Madame, mon bain ! Vous préparez le bain ? Oui, oui Mais vous gênez pas, vous avez ma robe de chambre ? Monsieur m'a dit de la porter, je la porte Bon, je te l'ouvre, mon ami ! C'est invraisemblable ! Ah, ah, vous voilà ! Oh, bien, vous m'avez posé à l'opéra hier Oh, mon cher, j'en étais désolée J'avais espéré que mon mari irait de son côté Alors j'aurais été libre Il ne m'a pas quittée de la soirée Oh, je m'en suis bien doutée, je m'en suis bien doutée Vous savez, depuis quelque temps, il m'accompagne partout Ça lui prend par crise Tenez, il est en ce moment même en bas Il m'attend dans la voiture Il voulait monter Oh, je lui dis de rester Ah, ben ça, vous avez bien fait, hein Je me soucie fort peu de faire ça connaissance Oh, ma chère petite Suzanne, ma chère petite Suzanne Oui, Lido, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations Mais non, mais non, ne prenez pas ça, ne prenez pas ça Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas ? Oh, oui, parfaitement Vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive Oh, je sais, vous me l'avez déjà dit Et ça me cause une joie, exquise Mais voyez-vous, nous ne pouvons plus nous voir ici très longtemps Les consultations sont un bon prétexte Mais qui n'est pas éternel Les gens qui nous entourent Finiront par remarquer la fréquence de vos visites On chassera Et dames, on finira par découvrir la vérité On verra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin Mes deux cœurs qui sèment, deux âmes d'élite prêtes à s'envoler vers le pays du temps Ça éventera la mèche Oui, alors si vous le vouliez Justement, nous pourrions nous voir aujourd'hui même en terrain En terrain ? J'aimerais mieux un petit appartement Comme dans les romans de monsieur Bourget Justement, j'ai un petit entre-sol, 70 rue de Milan Et là, nous pourrions nous voir aujourd'hui même C'est à deux pas, là Il est tout meublé, tout couquesse C'est la rue qui fait le coin Venez ! Oh, je suis tentée ! Mais vous savez, Moulino En tout bien, tout honneur L'amour est terrible Oh, tout le temps, tout le temps Parce que vous savez, Moulino Oui Je suis fidèle à mon mari Oh, mais si vous êtes fidèle à votre mari Mais qui irait supposer le contraire ? Alors, c'est entendu Nous devons rendez-vous Aujourd'hui même Dans une heure Rue de Milan À l'entre-sol Numéro 70 Oh, c'est bien, Moulino Mais vous savez, Moulino C'est la première fois que ça m'arrive Oui, je le sais Oh, non, elle consente Oh, quand elle s'y mette en amour Ce sont les femmes du monde Qui font le moelle d'embarras Je le sauve Monsieur Aubin Non, je ne peux pas le voir Marie Mais, toi, mon amie Je descends d'air Bon, eh bien, va Je te rejoins Oui Un mot, docteur Allez, laissez-nous Non, mais laissez-je vous voir Docteur Puisque j'étais en bas Je me suis dit Je vais monter pour vous consulter Ben oui, parce que figurez-vous Que depuis quelque temps Eh bien, j'ai des saignements de nez J'ai la circulation du sang qui s'arrête Parfaitement, oui Mettez la clé de votre salle à manger Vous tenez à la salle à manger ? Autant que possible, oui Et conservez une heure et demie Le nez et la bouche plongés Dans votre cuvette remplie d'eau Hein ? Ah ça, mais respirez Mais respirez Pour vous que vous restiez Le nez et la bouche dans l'eau Et ça guérit tout, radicalement Oh, ben écoutez J'aime encore mieux autre chose Tenez, regardez ma langue Qu'en pensez-vous ? La mienne est plus longue La vôtre est ronde La mienne est pointue Hein ? Ah ça, docteur Ah mais je ne suis pas le docteur Pas le docteur ? Mais je suis son domestique C'est tout comme Ah, domestique Et vous conversez avec moi Ah ben vous savez Je ne suis pas fier Et puis J'en ai rien d'autre à faire Mais alors Qui donc est-ce Donner mon pâteau ? Allons Je suis prêt Voici votre bail Ah mon ami, mon ami Ah merci Un propos Eh, oui Je ne vous ai toujours pas conté l'histoire Non, non Eh, figurez-vous La couturière Bien sûr Non, mais là pour le moment Tout à la joie Moi je... Oh, pardon docteur Ah non, en l'autre à présent Je ne suis pas le docteur Ah, c'est malade Excusez-moi, pardon Ah ben alors Voilà le docteur Monsieur Je suis resté Pour vous faire mes excuses Vos excuses ? Eh bien oui À cause du pâteau Le pâteau, oui Il n'y a pas de quoi Eh, eh, eh Permettez-moi De vous en raconter Une bien bonne Figurez-vous Il y avait pour l'inquiéter Ah oui, oui Pardon, excusez-moi Mais, mais, mais J'ai bien l'honneur Pardon Mais sans moi aussi Le domestique Alors Permettez-moi de vous en raconter Une bien bonne Alors Figurez-vous que La couturière La couturière Mais pour protecteur Elle est partie aussi Ah, attendez Ça sera pas long Alors, alors La couturière La couturière Elle est pour protecteur Et elle est comme ça Il est énorme comme ça Et elle est comme ça Et il est libre Et il est venu à chercher Et tous ces affaires La couturière La couturière La couturière La couturière Applaudissements. Applaudissements. L'entre-sol est bien ici. La serrure est détraquée, c'est agréable ça, porte ne ferme pas, je vous l'utilise à bassiner, je vais réparer ça. Un mannequin, c'est vrai, c'est vrai, c'est un appartement d'une couturière, bassiné m'est prévenu, je pourrais arranger tout ça, c'est égal, tout ça ce sera mignon une fois débarrassé, c'est égal, c'est égal si mal ce que je fais, quand on a comme moi une femme charmante, ah, ah, ah j'ai des remords, ah j'ai des remords, oh mais je les écoute pas, hein. C'est moi, Susanne, Susanne, oh oui, ça ne ferme pas, non, laissez, laissez, je vais mettre une chaise contre la porte, mais on peut rentrer, il n'y a pas de danger, mais quel danger, voulez-vous qu'il y ait, mais c'est que si on nous voyait, oh, je serais bien coupable, charmante morale, nous sommes seuls, ma chère Susanne, absolument seuls, oh, venez vous asseoir comme moi, mais, 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 ne tremblez donc pas ici, non, ça passera, mon mari, qui était soldat, dans la réserve de l'administration, dit que les braves tremblent toujours au premier feu, et puis ça passe, ah, vous voyez s'il dit ça, mais ôtez donc votre chère, ah, non, 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 je ne peux rester qu'un instant avec vous, Anatole est en bas, il ne l'aurait qu'à monter, Anatole, bah oui, mon mari, mais alors comment, vous lui avez dit, bah oui, mais c'est très bien, ça se fait pas, ces choses-là, je lui ai dit, je lui ai dit que j'allais chez mon couturier, comme je savais que c'était de l'ancien logement d'une couturière, alors, ça m'a suggéré l'idée, ah oui, alors ça vous montait un poids, ah, 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 ah Vous l'avez déjà dit, mon ami ! Vous voyez, cette petite, cette tière, c'est ça ? Ça fait gâte ! Ça fait gâte, parfaitement, cette tière ! Oh non, 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 non ! Dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais ! Mais non, mais non, mais non ! Mais vous savez bien que c'est la première fois ! Oui, je sais, vous l'avez déjà dit, on n'a pas idée. Est-ce que ce mari me gêne ? J'ai l'impression qu'il faut recouler au-dessus d'un précipice ! Eh bien, mon ami, Êtes-vous heureux ? Ah, moi, comment donc ? Comment donc, si je suis heureux ? Comment donc, comment donc ? C'est égal, c'est cher, ce petit appartement-là, 250 ans par mois ! À quoi pensez-vous donc ? Rien ! Si, à vous, à vous, naturellement ! Je vous trouve proie ! Je suis sûre que vous m'aideriez ! Mais Suzanne, mais comment pouvez-vous dire ça ? Moi, je voudrais passer ma vie à vos genoux ! Vous dites ça ! Mais tenez, tenez ! Ah, le mari, un atoll ! On n'entre pas, on n'entre pas ! Je vais tout par terre, moi ! On n'entre pas ! Mais comment on n'entre pas ? Euh, si, non, je voulais dire, mais entrez donc, entrez donc ! Bien, je vous remercie, c'est déjà fait ! Je m'ennuyais, Jean-Bas, alors je me suis dit, je vais monter ! Bah oui, c'est excellent ! Je vous dis aussi, il ne manquerait plus qu'il ait l'idée de monter ! Mais surtout, que je ne vous dérange pas, faites comme si je n'étais pas là ! C'est fascinant, ça ! Vous étiez en train de prendre les mesures à ma femme, j'ai vu ça ! Ah oui, oui, oui ! Monsieur en était au tour de taille ! Au tour de taille, oui, au tour de taille, parfaitement ! 110 de tour de taille ! Comment ça, 110 ? 62, quoi, vous ? Oui, 62, enfin ! Mais vous savez, ça, ça, c'est une habitude des grands couturiers ! Tout est compté en double ! Même les factures ? Les factures, pensez-vous, c'est le trip ! C'est ce qui nous distingue des petits couturiers ! Et puis, seulement, vous savez, comme ça, à l'œil, 100 mètres ! Vous n'auriez pas un mètre sur vous ? Ah ben non, je ne crois pas ! Vous n'avez pas ça, vous ? Euh, si, oui, oui, j'en ai, mais j'en ai des masses, mais ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers ! Ah, c'est étrange, quand même, ce couturier-là, hein ! Mais dites-moi, monsieur, monsieur, comment donc, déjà ? Monsieur, monsieur ! Je vous promets qu'il ne me reconnaisse pas ! Machin, monsieur, machin ! Machin, mais j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part ! Ah, c'est possible, nous sommes une grande famille, ça, c'est répandu ! Ah, ah ! Et puis, votre visage n'est pas complètement inconnu ! Donc, vous avez-je vu ? J'en sais rien, vous savez, peut-être d'un endroit public, j'y vais souvent, au Panthéon, Panthéon, Courcel, euh... Non, 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 non ! Ah, je sais ! C'est chez Moulinot ! Je vous ai entraperçu, là-bas, aussi ! Vous faites bien soigner chez Moulinot ! Euh, oh, si peu, si peu, ça ne compte pas ! Ah, vous avez raison, c'est un charlatan ! Ah, mais dites-donc, je ne vous permets pas, hein ! Eh ben, quoi, qu'est-ce que ça vous fait ? Ben, chez mon médecin, j'y porte attention, hein ! Oh, bon, après tout, je m'en moque, hein ! Bon, qu'est-ce que vous faisiez à ma femme ? Oh, rien, j'assure ! Et comment rien ? Euh, oui, rien ! Ah, si, ah, bien sûr, à votre femme ! Oui, nous étions en train de faire à votre femme... Voyons, qu'est-ce que nous faisions à votre femme ? Voilà ! Nous faisions à votre femme, tenez-vous bien, tenez-vous ! Une polonaise, en tulle, avec des bouillonnées de fourrures ornées de... Ornées de quoi ? Ornées de jet, sur le pantalon ! Quel pantalon ? Quel pantalon ? Le pantalon du dessous, on ne le voit pas ! C'est curieux, quand même, ce mélange-là, hein ! Tu sais, Suzanne, défie-toi quand même des excentricités, hein ! On n'est pas un modèle ! Des modèles, si, seulement, ils sont dans mes ateliers, dans mes vastes ateliers, vous comprenez ! La concurrence, on n'aurait qu'à m'essouffler ! Mais alors, on ne peut pas les choisir ? Les choisir, si ! Mais les voir, non ! Ah, mais ça n'ira donc jamais ! Bonjour, messieurs ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame ! Qu'est-ce que c'est que celle-là ? Madame Durand n'est pas là ? Madame Durand, elle, hein, non, ma foi, elle n'est pas là, Madame Durand ! Ben, c'est que je veux, j'aurais voulu l'avoir pour ma facture ! La facture, la facture, la facture ! Ben, la facture des toilettes que Madame Durand m'a livrées ! Oh, les toilettes ! Ah, Madame Durand, c'est la couturier ! Ben, vous ne la connaissez donc pas ? Oh, ben, suffit, suffit ! Ah, ça ne va pas de Madame Durand ! Si je connais Madame Durand, je connais qu'elle, c'est mon associé ! Alors, fascinée aurait pu me dire qu'elle était partie sans emmener sa clientèle ! Ça va être gai, ça va être gai ! Si vous êtes son associé, je puis m'adresser à vous ! Je suis Mademoiselle Pomponette ! Il n'y a pas de mal à ça ! J'aurais voulu que vous me fassiez une diminution sur ma facture ! Vous me comptez beaucoup trop cher ! Ah, ben, volontiers, parce que ça, ça va faire filer ! Ben, tenez, regarde, 340 francs ! C'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite ! Vous savez, la petite toilette en crêpe de Chine ! Ben oui, je la vois, je la vois, je la vois, votre Chine ! Oui, oui, voilà ! C'est hors de prix ! C'est un déceint ! Pour du vulgaire crêpe, c'est un déceint ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme diminution sur vos 340 francs ? Ben, je ne sais pas, mais il me semble que 330, ce serait suffisant ! Mais, très volontiers, chère madame ! Nous disons donc, nous supprimons 300 francs, il reste 40 ! Ça vous va, comme ça ? Comment ? Ah, mais vous croyez pas ! Ben, pensez-vous, moi, je suis roi en affaires ! Voilà tout ! Merci ! Je n'aurais jamais cru qu'on me diminuait tant que ça ! Faut-il qu'ils soient voleurs, quand même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils ? Au revoir, monsieur, je t'en reviendrai ! Oh là, vous me donnez pas cette peine ! Vous savez, c'est qu'il est déjà tard, moi, j'y vais aussi ! Rosa Maton, je n'ai que le temps ! Bon, je vous confie ma femme, faites quelque chose de distingué ! Et puis surtout, moulez bien, prenez-lui bien les hanches et bien la poitrine ! C'est lui qui dit ça ! Allez, au revoir ! Au revoir, au revoir, chère mouche ! Allez, au revoir, nous sommes dans un beau pétrin ! Oh, mon ami, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, moi, je vous le dis, je m'en vais filer d'ici, et Paris Aventure ne m'arrivera plus jamais ! Mais vous ne le pouvez pas ! Ah bon, et pourquoi ça ? Tu ne le peux pas ? Vous ne le pouvez pas ! Non, je ne le peux pas, pourquoi ? Parce que mon mari, vous croit mon couturier ! Oui ! Et qu'il peut revenir ici à tout moment ! Et je le connais ! Oui ! S'il ne vous voit pas, il vous tira ! Hein ? Mais il n'en a pas le droit ! Il n'est pas médecin ! Oh là là, on est dans quelques pétrins, on s'en foutait, je suis là ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais enfin, voilà une façon d'entrer ! Mais pourquoi vous asseyez-vous contre la porte aussi ? Mais aussi, pourquoi me fermez-vous-t-elle pas votre porte, là, vous louez ? On a tout disloqué ! Ben écoutez, je vous avais prévenu, hein ! J'ai pas eu, il y a une d'heures que je voulais louer, j'avais pas eu le temps de mettre en état ! Oui ! Ben oui, oui, oui ! Bon, ben bon, j'écrirai au serrurier, hein ! Bon, bon, merci ! Monsieur, je dois vous dire que... J'ai dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire d'un jour, après quoi, le serrurier est parti déjeuner et, ben, il n'est pas reçu ! Mais il reviendra, hein ! Ah oui ! Allez ! Alors, êtes-vous content ? Oh, ça ! Bon, toi ! Mais, je vous conseille d'en parler ! Mon cher bassiné, je vous demande, pardon, je ne suis pas sa putain ! Oh, pardon, madame ! Oh là là ! Oh, mais madame, n'est pas trop, je n'ai point de secret à dire, hein ! Que ma présence ne vous fasse pas partir ! Ah, il est trop bon ! Quel sensu, il ne manquait plus que lui ! Pas bon ! Malacuant, s'il vous plaît ! Ah non, non, encore, non ! Tiens, c'est une déjeun ! C'est que je venais pour ma jaquette ! Oui, ben, pas aujourd'hui, la jaquette, dimanche ou, euh, dimanche prochain ! Oh ! C'est bien, ça m'est égal, je ne te laisse pas ! Oh, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Allez, zou ! Ah ben, ils sont aimables, avec les clients, moi, dans cette maison ! Zou ! Nous ! Et lui, là, il ne va pas s'en aller ? Oh, je vais l'expliquer ! Oh ! Hé, 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 hé ! Je viens d'avoir une rude émotion ! Je pensais être sur la piste de ma femme, on m'avait indiqué une madame bassinée au sein de nous ! Oui, oui, je vous raconterai ça plus tard ! Eh ben, c'était pas elle ! C'était une inconnue ! Alors, hé, hé, je lui dis, euh, bonjour, euh, alors, euh, pardon, madame, j'ai pensé trouver une dame ! Elle me répond, mais, commandant, monsieur, comment la voulez-vous ? Ouh ! Une bête ! L'entresol ! Ah, la voix de papy de mer, à présent ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est contagieux ! Je suis venue pour visiter votre entresol ! Bah, diable ! C'est qui, Louis ? Je commence à louer ! Bon, enfin, vous m'aviez dit que... Mon jambre ? Je peux savoir ce que vous faites là ? Mais... Ah, vous refusez de parler ! J'ai le droit de supposer des choses ! Mais... Mais je suis chez madame, une cliente, une malade. Voilà, n'est-ce pas, madame, que vous êtes ma cliente ? Je n'en ai jamais douté, chère madame ! Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut la mer ? Ah oui, pardon ! Voilà, madame, j'ai tes enquêtes ! Ah ! Oh, mais ceci est autre chose ! Mais oui, madame, les dames patronesses sont les bienvenues auprès de moi ! Tenez, voici 5 francs ! Vous m'avez pas honte de nous faire donner de l'argent dans les maisons ? Oh, voyez-vous ça, il y a une carottière ! Mais je n'ai rien demandé, madame, reprenez ça ! Je ne suis pas en quête de son sou, je suis en quête d'un appartement ! Eh, t'es, 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 t'es ! D'accord, pardon ! Ah ! Ah ! Ah ! Comment alors ? Mais alors ? Alors ? Mais présentez-nous ! Ah, il faut que je... Oui ! Ah, madame Aigranville, ma belle-mère, madame Aubin, madame Suzanne Aubin... Oh, Suzanne Aubin ! Mais j'ai beaucoup entendu parler de vous ! Et ces messieurs vont bien ! Ces messieurs ? Quels messieurs ? Les deux vieillards ! Je suppose que monsieur est certainement l'un d'entre eux ! Ah ça, chère belle-maman, vous commettez un anachronisme épouvantable ! Oh, pardon ! Je le retire ! Ah ! Bien ! Oui, c'est monsieur, tu me soignes ! Moi et mon mari aussi ! Ah, très bien ! Ça me fait bien plaisir ! Et qu'est-ce qu'il a, votre mari ? Il a un... Il a un... Il a un... Il a un... Un pétigineux... Voilà ! Doublé de tesquamation de l'épiderme... Issue de suite aux couches... Oh ! Les couches, lui ? Les couches... Non, lui, pas lui, sa femme ! Hein ? Moi ? Madame, vous êtes maire ? Mais pas du tout, madame ! Non, mais attendez, non, pas elle, lui ! Enfin, pas lui, là, son mari ! Vous comprenez ? Son mari, c'était imaginé ! Alors, quand il a su que c'était pas le cas, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour, comme ça, un petit tour, elle... Hop ! Il a fait un l'eczéma ! Voilà ! Maintenant, chère belle-maman, si vous voulez bien me laisser à ma consultation... Ah oui, oui ! Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie ! Oh, je n'y manquerai pas, chère belle-maman ! C'est pas la fin d'être aussi aimable, hein, j'oublie pas ! Le manche, c'est me tenir, devant lui ! Oh, j'aurais toujours soin d'en inviter beaucoup ! Allez, allez, belle-maman ! Allez, belle-maman ! Ah, le mari ! Ah, Suzanne, votre mari qui revient ! Venez, venez, entrez, 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 entrez ! Pousse, pousse ! Allez, pousse, Suzanne ! Non, 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 non ! Vous allez recevoir ce monsieur, vous ! Il me demande à moi, monsieur machin, parce que pour lui, je suis monsieur machin ! Et vous lui direz, n'importe quoi, je veux pas te voir ! Que je suis en conférence, tiens, avec la reine du Groenland, si vous voulez ! N'importe quoi pour vous, je le vois pas ! C'est un raseur, quoi ! Oui, oui, exactement ! Un raseur, exactement ! Je crois qu'il a un grain, hein ! Il faudrait montrer le docteur à un médecin ! Sur moi ! Tiens, monsieur machin n'est plus là ? Monsieur machin n'est pas visible ! Oh ! Oh, ce cher docteur ! Ouais ! Je ne m'attendais pas à vous voir ici ! Mais c'est vrai, au fait, monsieur machin vient souvent vous voir ! Il me parlait encore de vous tout à l'heure ! C'est bien vous qui le soignez ! Ah, ben, je le soigne, je le soigne, euh... Ben, parce qu'il m'en soigne ! Je veux, barbe-leu ! Vous n'êtes pas gratuits ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Et alors, donc, il est malade, monsieur machin ? Ah ! Vous avez remarqué aussi ! Moi, je crois qu'il a un petit hanneton dans le cerveau ! Oui, je m'en doutais ! Et alors, vous lui recommandez quoi ? Des douches ? Ben, je recommande... Ben, je recommande, je recommande... Ben, moi, ça ne me regarde pas, mais je pense que ça lui fera du bien ! Je le crois aussi ! Je le crois, je le crois, je le crois... Mais, puisque je vous tiens, en ce moment-là, je me sens très vite, très chaud... Ah, tant mieux, tant mieux ! Et puis, j'ai la circulation du sang qui s'arrête, j'ai des engourdissements... Tant pis, tant pis ! J'en parlais d'ailleurs à votre domestique ! Ah, vous connaissez mon domestique ! Lequel j'ose à vous, Baptiste ! Je ne sais pas, mais il me conseillait des choses impossibles ! Mon cher, pour moi, il n'y a qu'un remède, le massage ! Ah ben oui, j'ai essayé, mais ça n'a pas réussi ! Mais c'est que vous ne savez pas vous y prendre ! Tenez, vous choisissez un basseur, n'est-ce pas ? Vous le faites déshabiller, vous l'allongez sur un divan, comme ça... Et alors là, vous l'amassez de tout pouvoir en force pendant une heure, comme ça ! Voilà ! Et puis après, si votre sang ne circule pas, je veux bien que le loup me croque ! Ah ! Ah ben, voilà ! Mais je m'y étais toujours pris à l'envers, moi ! Oh ben, je vous remercie ! Oh, je vous remercie ! J'essaierai, hein ! Oh oui, j'essaierai ! Bon, euh... Mais ce n'est pas tout ça, alors on ne peut pas le voir, monsieur machin ? Bah, c'est qu'il est en... Il est en... En conférence avec... Euh... Avec la reine du Groenland ! Oh ! La reine ? Oui, 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 oui ! La reine du Groenland ! Oh, la 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 ! La reine ! Oh, bah dites-moi alors ! Oh, dis donc ! Il a calé ce couturier-là, dis donc ! Il habite des reines ! Il doit être d'un cher, d'ailleurs ! Oui, oui, oui ! C'est pour ça, si vous pouviez revenir un autre jour... Ah, mais c'est que je ne peux pas, moi ! Je lui amène une cliente, à monsieur machin, madame de Sainte-Amigreuse ! Eh oui, une amie à moi, bon... Elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme, bon... Et comme je ne tiens pas à ce qu'elle se croise avec ma femme, bon, bah je vais précéder ici, parce que... Bah, tu c'est votre femme qui était là tout à l'heure ! Eh oui, mais oui, oui ! Et vous l'avez fait venir comme ça toute seule ! Oh, oh, ne vous inquiétez pas, je l'accompagnais ! Ah, alors ! Oh ! Bon, mais alors, euh... Vous croyez qu'il en a pour longtemps, ce couturier, avec sa reine ? Ah, bah... C'est une forte reine ! Vous voulez, moi, je suis attendu, je m'envoie ! Oh, la voix de la belle-mère, il ne faut pas qu'elle m'échappe ! Je vais l'attendre dans l'auticalier pour essayer de lui caser mon troisième ! Oui, mais... Mais dites-moi, docteur ! Eh bien, docteur ! Oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, c'est qu'il faut un ordinateur, comme ça ! Messieurs, la cour ! La cour ! Vous dites, monsieur... Altesse ! Oui, comment, quoi donc ? Rien, je m'incline devant votre majesté ! Elle me trouve majestueuse ! Et puis, savoir à qui j'ai l'honneur, monsieur ? Anatole, au bas ! Oh, le mari de Mme Mopin, que j'ai dû tout à l'heure ! Oh, une femme charmante ! Oh, oh, oh ! Et votre eczéma, comment va-t-il ? Plait-il ? Votre eczéma, comment va-t-il ? Je vous remercie, je n'ai pas d'eczéma, en fond. Oh, j'ai eu tort de lui en parler, ça a l'air de lui être désagréable. Oh, excusez-moi, monsieur, je crois que j'ai fait un... Un anachronisme, comme dit mon gendre ! Je le retire ! Je m'excuse, mais il n'y a pas d'anachronisme là-dedans ! Vous êtes trop indulgents ! Je ne suis pas fâchée d'avoir vu le mari, moi. Monsieur ! Altesse ! Mais alors ? Mais c'est qu'elle est très bien, la grosse reine ! Qui est-ce qui te dirait tout de même à la voir, comme ça ? Une bonne petite mère, un peu pas fière avec ça, en plus ! Ah, il en croit ! Ah, ben, vous voilà ! Entrez, rentrez, rentrez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, rien ! Viens, dites-moi, ma femme est partie ? Oh, oh, oui, il y a longtemps, elle a dit « je vais au Louvre ! » Et si mon mari veut me rejoindre, d'ailleurs, si vous voulez y aller ! Ah non, mais non, mais non, mais surtout pas ! Non, 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 attendez, parce que je vais vous dire, il y a une dame, une dame de mes amis, qui doit venir me reprendre ici. Ah, ah, il donne ses rendez-vous chez moi ! Oui, et comme je ne tiens pas à ce qu'elle se croise avec ma femme... Parfaitement, une petite intrigue ! Oh, petite, petite, toute petite intrigue ! Pensez donc, il est donc inutile que ma femme, bon... Mais oui, alors qu'à vous infliger la peine du taliant ! Impossible ! Impossible ! Ah, ben non, c'est que j'ai l'œil, moi ! Toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées ! On ne m'en compte pas, moi ! Ah, 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 ah ! Ah, ben non, je les connais toutes ! Ah, ben oui, je les connais toutes ! J'ai eu pas comme un tâte imbécile de mari, moi ! Ah, 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 ah ! Figurez-vous ! Figurez-vous, j'en ai connu un, lui ! Il accompagné sa femme ! Elle tournera partout ! Ah, 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 ah ! Elle lui disait qu'elle montait chez la saumerebule ! Ah, 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 ah ! Qu'étais-moi la saumerebule ! Ah, ah, ah ! Elle m'a ri à ton arbre ! Ah, 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 ah ! Le fait qu'on n'est pas aussi belle que ça ! Ah, 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 ah ! Ah, non, et d'ailleurs, ma femme sait très bien que, que, que dans un flagrant délige, je n'hésiterai pas ! Un duel ? Ah, mais non, je ne sais pas me battre ! Non, 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 non ! Non, toutes les fois que je le rencontrerai... Et pas ! Ah, je le tuerai ! Ah, il me donne le frisson ! Enfin ! C'est pas pour vous parler de ça que je suis venu ! Monsieur Machin ! Monsieur Machin ! Monsieur... Euh, oui, oui, monsieur Aubin ! Monsieur Aubin ! Monsieur Machin ! Vous allez être rudement content ! Ah, vraiment ? Ah, il me fait peur ! Savez-vous ce que je vous amène ? Non ! Une cliente ! Une cliente ! Pour quoi faire ? Eh bien, pour lui faire des robes, parmi ! Ah, des robes ! Ah, ben, elle est jolie, votre idée ! Ah, je vous remercie ! Je n'en ai jamais collé comme ça ! Et alors ? Et vous croyez que j'ai que ça à faire, hein ? Et alors ? Et pour ma médecine ? Eh bien, bien quoi, votre médecine ? Est-ce que ça vous empêche de vous purger, ça ? De me purger, euh... Et puis, on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle, quand même ! Non, je ne dis pas ça, je ne dis pas... Bon, vous couturiez, oui ou non ? Oui, 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 je le suis ! Oh, parle-le, si je n'étais pas, il me tuerait ! Oh ! C'est encore moi ! Ah ! Je viens voir si vous êtes moins occupée, pour ma jaquette ! Mais très, très volontiers ! Chère madame, ah, c'est moi, je suis couturier ! Tiens ! Je suis couturier, j'ai envie de dire, madame ! Il est aimable ! Vous permettez, monsieur ? Je vous en prie, madame ! Vous voyez ? Ce corsage me va très mal ! Ah ! Il plisse ! Il plisse horriblement, il plisse horriblement ! C'est sans doute vous qui l'avez coupé ! Non, je le fais ! Il faudrait que vous le recoupiez ! Ah, bon, je le fais ! Oui, et tout de suite ! Moi, tout de suite ! C'est pressé, oui ! C'est pressé, que je coupe, moi ? Oui ! Mais à vous, quoi ? Qu'est-ce qui vous retient ? Qui me retient, mon Dieu ! Oh non, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ! Mais, mon Dieu, mais qu'allez-vous faire ? Mais, mon Dieu, c'est vous qui me dites de couper, je coupe ! Mais non, vous avez vu ce qu'il y avait à faire ! Vous l'enverrez prendre, enfin ! Seulement, je ne demeure plus où j'habitais. J'habite un étage au-dessus, à présent. Merci, je vous renseignez-moi. Au revoir, monsieur ! Au revoir, chère madame. Non, mais, a-t-il l'air assez ahuri, quand même ! Saviez-vous ce qu'on me recommandait, d'ailleurs, pour vous, tantôt ? Tantôt, non ! Des douches ! Des douches, qui a dit ça ? Eh bien, le docteur Molino, que je quitte à l'instant ! Le docteur Molino, vous quitte à l'instant, mais vous êtes malades, vous ! Pourquoi ? Oh, parce que j'ai vu le docteur ! C'est pas une raison, ça ! Mais non, je vais croiser par hasard ! Ça, j'en ai entendu de belle, mais alors, celle-là ! Oh, voilà ! Oh, sa femme, sa femme, qui est toujours là ! Oh, chère madame ! Voilà, voilà madame de Saint-Anigreuse, dont je vous ai parlé ! Enchantée ! Ah, ah, Rosa Pichnet ! Je vous amène là, une cliente digne de vous, hein, madame de Saint-Anigreuse, et de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Gervain ! Allons donc ! Il m'a reconnu ce que j'ai mangé par là ! Oui, en effet, mon ami ! Oh, mais voyez-vous ! Oh, mon chien drage ses oreilles ! Oh, 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 oh ! Ça signifie qu'il a des vérités de descendre ! Oh, 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 oh ! Allez, donc, promenez-vous rien d'à l'heure ! Ah, ben non, c'est humiliant ! Vous dites ! Rien, je disais, immédiatement, immédiatement ! Je vais promener le roquet, non, mais Rosa n'a vraiment aucun tact ! Chiquet-bon ! On va se rencontrer dans la vie, il faut que j'ai connu le quartier latin ! Mais oui, je faisais ma médecine ! Et alors ? Tu es enfin passé ce fameux doctorat ! Ben, quand tu vois ! Et tu t'es mis couturier ! Et couturier, ben oui ! Vois-tu, pour un médecin, faire sa médecine, c'est extrêmement banal, tandis que pour un couturier... Ce bon chiquet-bon ! Oui, 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 le cri pas si fort, le cri pas si fort ! Euh, y a-t-il un malade dans la maison ? Non, non, mais tu n'as pas besoin de m'appeler toi au second chiquet-bon ! Parce que je ne suis plus chiquet-bon, maintenant ! Oh, si ! Oui, c'est ça, c'est toujours chiquet-bon, et toujours beau ! Mais je ne suis plus chiquet-bon, voilà ! Maintenant, je suis un homme sérieux, et t'as... Je ne t'ai toujours connu que ce nom-là ! Comment t'appelles-tu, maintenant ? Moule, moule, machin ! Je m'appelle machin ! Si tu veux ce nom-là ! Pour ça, je peux pas ! Eh bien, si tu n'es plus chiquet-bon, je ne suis plus Rosette Pichinette ! À longtemps ! Je suis madame de Saint-Panigreuse ! Oh, 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 oh ! Tu t'es rangée ! Oh, casée, tout au plus ! D'abord, j'ai commencé par me marier ! Toi ? Oui, j'ai poussé un serein ! Ça, tu n'as pas besoin de le dire ! Aussi, une fois ma position régularisée, après deux jours de lune de miel, je l'ai plantée là ! Pour un général ! Ouh, un général ! Ça, c'est rare, un général ! Où l'as-tu trouvé ? Au jardin des Tuileries, pendant que... Pendant que mon mari était parti allumer une cigarette chez le marchand de tabac ! Cigarette ? Vous avez déjà entendu une histoire comme ça, mais c'est là ? Ah, qu'on s'apprécie ! Tu es un animal, non ? Non, 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 oui, 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 oui ! C'est une autruche ! Oh, fais-la voir ! Non, 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 elle n'aime pas le monde, cette bête ! Si à propos de bête, ton mari, tu l'as revue ou pas ? Jamais, merci ! Il m'a survie à me lancer, voilà tout ! Une fois lancée, j'ai pris le nom de Madame de Saint-Anigreuse ! Oh, elle va bien, ton autruche ! Oui, pas mal, je n'allais lui dire rien ! Oh, maman, l'autruche, c'est-à-dire qu'il n'y a grand-chose, reste, donc ! Encore quelqu'un ? Mais ça, c'est trop fort ! Chez cette dame ! Oui, c'est la caissière, elle est maladinaire ! Je n'en prie pas, pas de scandale, pas de scandale ! Il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification ! Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse ! Mais Madame, pour qui prenez-vous ? Je suis une cliente, monsieur et mon couturier ! Ha-ha ! Mais j'assure ! C'est pas à moi qu'il faut la faire, celle-là ! Je vous assure ! Hein ? Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des abanis pareils ! Ah non, bon, clairement de la caissière, après toi ! Quelle caissière ! Elle ne s'occupe pas de vous, elle ne s'occupe pas de vous ! Quelle caissière ! Madame, je suis une dame comme il faut ! Je suis venue me commander une robe ! Encore ? Oui, encore ! Et la preuve que monsieur n'est que mon couturier, c'est que je suis venue avec mon époux ! Votre époux ? Oui, oui ! Ha-ha ! Mais j'arrête à voir ça ! Il n'est pas en bas, qu'il promisait le chien ! Ha-ha ! Ha-ha ! Hé, venez ! Je l'entends ! Je l'entends tout le monde ! Hé, venez, mon cher, entrez ! Oui, madame, qu'on ne peut pas croire que vous êtes une époux ! Ha-ha ! Oh, ma femme ! Ha-ha ! Ha-ha ! Et voilà ! Ha-ha ! Mon mari ! Il faudrait ! Oh, mais Suzanne ! Oh, mais Suzanne ! Prenez donc votre chien ! Oh ! Anatole ! Anatole ! Oh, un seul homme ! Oh ! Oh ! Oh, les nés ! Les nés ! Oh ! Oh, Rosa ! Oh, Rosa ! Oh, l'émotion ! Oh, l'émotion ! Oh ! Merde ! Ah ! Non, mais Yvonne ! Je ne vous écoute pas ! Oh, mais cette femme-là ! Où est-ce que ça a déposé ? Oh ! Si je peux ! Oh, Yvonne ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, vous êtes bienvenue ! Tenez ! Qu'est-ce qu'il y a, mon cher ? Tenez, tenez ! Oh, Yvonne ! Yvonne ! Qu'est-ce que c'est ? 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 Oh, du ciel ! Ma femme ! Mon mari ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501